Ce qui va aussi concentrer l'actualité notamment en France et sur le continent africain, c'est cette délicate question de la restitution des œuvres africaines. Selon les experts qui ont travaillé sur le sujet, 90 000 objets au moins ont été sortis du continent à partir du milieu du XIXe siècle. 70 000 pièces se trouvent actuellement au musée du Quai Branly à Paris. Puis un forum du patrimoine africain se tient justement en ce sens dans la capitale aujourd'hui. Il est notamment présidé par le ministre français de la Culture, Franck Rister. Ça va être tout l'objet de nos échanges. Notre invité de ce jour est Louis Magloire Kemayou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes notamment président du club de l'information africaine. Alors on va procéder par ordre. On va d'abord rappeler la décision d'Emmanuel Macron prise en novembre dernier, notamment lors de son discours à Ouagadougou, lorsque le chef de l'État s'était engagé à rendre quelques 26 pièces au Bénin, donc 26 œuvres d'art. Il s'était notamment appuyé sur un rapport publié par deux chercheurs, Bénédicte Savoie et Félouinsa. Où est-ce qu'on en est déjà dans cette procédure-là ? Ces œuvres ont été rendues ou pas encore ? Le processus est en cours, mais je pense que de façon générale, ce qu'il faut dire par rapport à cette posture, c'est que ce sont des biens qui ont été mal acquis. C'est une certitude. Dire qu'on va rendre les œuvres volées à l'Afrique, c'est comme enfoncer une porte ouverte. Il est indispensable aujourd'hui que des choses qui ont été acquises de façon peu ou prou légale soient restituées à leurs légitimes propriétaires. Et ces propriétaires, ce sont les Africains. Cependant, je pense qu'on ne doit pas faire ce processus comme celui de la décolonisation qui a été en grande majorité ratée sur le continent. Il faut aujourd'hui, après avoir fait le bilan des œuvres dans les différents musées et les propriétés privées, savoir comment on les rend au continent africain. Est-ce qu'il y a déjà eu une avancée ? On peut dire qu'il y a eu une avancée, puisque c'est Emmanuel Macron qui avait fait cette annonce et qui avait pris cette décision. Personne, aucun de ses prédécesseurs n'avait pris cette initiative auparavant. C'est une très très grande avancée, parce que c'est depuis les années 70 que l'on parle de ces œuvres qui doivent être rendues, notamment en France. Mais à côté de la France, il faut dire qu'il y a très peu de pays qui sont enclins à rendre les œuvres. Sans aller très loin, il y a la Belgique qui est dans la même position, mais qui n'a pas commencé un processus de restitution ni des œuvres, ni des ossements des personnes qui ont été rapatriées en Belgique. Donc je pense qu'il faut déjà saluer le fait que le processus soit là, qu'il soit vertueux, que Félouine Sarr et Bénédicte Savoie sont en train de faire un très bon travail, que certains musées africains commencent à être prêts. Au Bénin, au Sénégal par exemple, il y a un vrai processus pour accueillir ces œuvres-là. Mais je pense que le continent africain, au-delà de toutes ces démarches, devrait avoir une démarche globale pour permettre aux pays qui ne sont pas prêts d'avoir une position de secours, qui peut être de restituer les œuvres d'abord à des musées au Bénin ou au Sénégal, pour qu'on n'ait pas affaire à ce qui s'est passé dans le nord du Mali, où des œuvres ont été détruites, simplement parce que le hasard de l'histoire a fait que des personnes malveillantes veuillent les détruire et ont réussi à le faire. Et c'est certains musées que vous évoquez à l'instant qui se préparent à recevoir ces œuvres. Est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement qui est mis en place ? Puisque justement, ce sont des œuvres qui datent de plusieurs années, qui sont aussi fragiles. Est-ce que les structures ont été mises en place pour pouvoir permettre le rapatriement de ces œuvres, leur conservation ou leur restauration si nécessaire ? Tout ce savoir-faire, il a été mis en place ? Non, pas suffisamment. Et même là, la France reste encore à la manœuvre parce qu'au niveau des compétences, la France est en train aujourd'hui de travailler avec certains conservateurs de musées pour leur permettre de pouvoir accueillir ces œuvres-là une fois qu'elles seront restituées dans les différents musées. C'est une démarche que je trouve vertueuse, mais ça ne doit pas se substituer aux États eux-mêmes. C'est-à-dire, si c'est à eux, Louis Magloire Kemayot, de faire la demande expressément à la France pour rapatriement de ces œuvres ? Je pense que non seulement ils doivent faire la démarche, mais en plus ils doivent être prêts sur tous les plans, pas juste faire un coup d'épée dans l'eau, dire qu'on a réussi à rapatrier les œuvres, mais arriver à les conserver de façon durable et saine, sécure, dans les espaces où ils seront gardés. Parce que si jamais ça rentre et que c'est revendu de façon illégale pour repartir à l'étranger, on n'aura pas fait grand-chose. Si également c'est détruit une fois que c'est rentré, on n'aura rien gagné au passage. Donc je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que les pays, si individuellement ils ne sont pas forts, qu'ils se mettent ensemble pour que ce soit une démarche africaine pour accueillir et conserver les œuvres de façon sécurisée. Alors on avait justement, il y a quelques semaines déjà abordé cette question, lorsqu'Emmanuel Macron avait fait cette annonce. Un artiste, un plasticien, un togolais, qui avait donc accepté notre invitation, nous expliquait ici même sur cette antenne que ces œuvres avaient plutôt leur place à Paris ou ailleurs, parce que son pays notamment n'était pas du tout préparé à les recevoir. Donc dans quel état d'esprit elles sont ces populations-là ? Je pense que les populations ici, si on les écoute, c'est comme si on écoutait la foule. Les points de vue sont très divergents. Il y a le fait qu'il y ait la défiance vis-à-vis des autorités politiques qui peut faire que le discours ne soit pas toujours très constructif. Mais encore une fois, dire que l'on doit restituer les œuvres à leur légitime propriétaire, c'est enfoncer une porte ouverte. On doit les restituer parce que c'est le cours de l'histoire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va être mauvais pour les œuvres et mauvais pour la culture des pays en question. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'ensemble, on se mette de façon groupée dans la perspective de faire quelque chose d'historique et de durable dans le temps. Si malheureusement les pays ne sont pas prêts pour faire des choses durables, oui, il faut trouver des solutions de secours et notamment faire en sorte de pouvoir louer ces œuvres-là au musée en Europe et de récupérer au moins de l'argent sur la location pendant que les œuvres sont en train de tourner de musée en musée à l'extérieur du continent africain. Alors il y a toute cette organisation logistique à laquelle vous faites référence et j'ai également fait référence pour la préparation du rapatrimon de ces œuvres. Mais je pensais aussi plus précisément aux citoyens, aux populations qui ont été privées d'une certaine partie de leur patrimoine, de leur histoire culturelle. Comment est-ce qu'on les prépare aussi à redécouvrir ou à découvrir pour la première fois ces objets ? Je pense qu'elles ont été tellement privées et que ce n'est pas une vraie priorité pour dire vrai dans certains pays que les gens seront bien sûr contents que ça revienne mais il n'y a rien qui est fait pour le valoriser parce que même le peu qui existe. Dans la plupart des pays, la culture a un budget qui est tellement limité que ce n'est pas là-dedans que l'on investit ni pour mettre en valeur les œuvres, ni pour les protéger encore moins pour attirer les touristes. Donc je pense que c'est une vraie culture à la fois de la préservation du patrimoine, de sa valorisation qui doit être mise sur pied et puis de faire en sorte que la culture soit un moteur du développement. Il ne faut pas juste que ce soit des objets, des pièces de musée que l'on vient regarder et puis on passe à autre chose. Il faut que ce soit un élément qui permet au pays d'avoir d'une part une identité sur le plan international et puis que ce soit une source de revenus. Parce que quand on les visite au Quai Branly, on paye pour les visiter et ce sont donc des ressources fraîches et nettes qui rentrent dans les caisses de l'État. Il faudrait qu'il en soit de même dans les pays d'où ces œuvres-là sont parties pour que cela contribue à leur développement, pour que cela contribue également à la valorisation à l'extérieur du pays par cette identité culturelle et par cette spécificité culturelle que cela peut apporter sur la scène internationale. À l'UNESCO, on a parlé de la libre circulation des biens culturels, mais il faut bien que ça appartienne à quelqu'un et que ça rapporte à ce quelqu'un. Louis-Malouard Kemayeu, peut-être une dernière question à travers un angle un petit peu plus politique, une dimension plus politique, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire aussi en quelque sorte un mea culpa ou une prise de responsabilité dans tout le processus de décolonisation en acceptant de restituer ? J'essaie parce que je pense notamment au discours qu'il avait eu en Algérie à une certaine époque. Je pense qu'Emmanuel Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses et je suis le premier à le faire, mais sur le plan de la restitution des œuvres d'art, il faut dire qu'il a fait un pas de géant en matière de restitution des œuvres d'art. Et même avant la restitution, on évoquait tout à l'heure la préparation... Mais dans le passé colonial français, dans sa globalité, en dehors même de cette question de restitution... Sur le franc CFA, malheureusement, il reste très mieux. Même s'il a renvoyé la balle dans le camp des présidents africains, il reste malheureusement très peu actif et j'aimerais que ce qu'il est en train de faire sur les œuvres culturelles, il arrive à le faire sur le franc CFA par exemple. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Louis-Malouard Kemayeu, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions-là. Merci à vous de votre attention. Paris Direct continue. C'est Julien Fanchouli qui a le plaisir de vous retrouver.